... Bienvenue à toutes et à tous, madame, messieurs, merci de nous renouveler votre confiance. Il y a quelques jours, la Mouka a répondu dans l'actualité. Cette plateforme a proposé un plan de sortie de crise. Cette note engage-t-elle tous les sociétaires de la plateforme ? On en parle aujourd'hui dans Question d'actualité avec notre invité, l'honorable député Christophe Loutundula Apala-Penapala. Merci de votre disponibilité. Pour commencer, est-ce que vous vous reconnaissez dans la note qui circule ? Écoutez, je crois qu'il faut commencer par le commencement. Je note que la note n'est pas contestée par celui à qui on l'attribue, par Martin Fayoulou. On l'attribue ? A Martin Fayoulou. C'est lui qui en est l'auteur. Je dis que ce n'est pas contesté, c'est une façon de dire qu'il reconnaît la paternité de la note. Et il y a des images qui démontrent qu'effectivement, celui qui en est l'auteur. Que Martin Fayoulou, qui est un des leaders de l'échiquier politique congolais, une personnalité importante, une dépersonnalité... Attendez, vous allez vite. Laissez-moi répondre à votre question. Qu'il propose un plan de sortie de crise. Crise qu'il focalise sur le fait qu'il s'estime avoir été élu et qu'on lui a volé la victoire. Qu'il propose un chemin de crise... Que vous partagez une opinion que vous partagez aussi. Je vous en prie, laissez-moi terminer. Qu'il propose un chemin de sortie de crise. Qu'il le soumette au président Félix-Antoine Tissékédi. Ou même qu'il le voit. Ça ne me pose aucun problème. Tout simplement parce que, dans la vie politique, où on s'en fronte, où on dialogue. Et le dialogue, pour moi, fait partie des règles et des vertus, aussi bien de la démocratie que de la République. L'affrontement, c'est la violence. Ça nous ramène un tout petit peu à la préhistoire. C'est une négation de la civilisation et de la modernité. Donc, de ce point de vue, pour moi, Christophe Lutounoula, ce n'est pas un problème. D'autant plus que Martin le reconnaît. Mais à partir d'où commencent le problème, et c'est là que je rencontre votre question, c'est ce que vous dites. Note de la Mouka ou de l'opposition. Et Martin n'a pas dit, ni son état-major, que c'est un schéma qui vient d'une volonté collective. Mais parce qu'on a vu Adolphe Mouzite, on a vu F. Bazaïba, la compagnie. J'en viens, j'en viens, j'en viens. Même alors, je vais vous dire de la manière la plus claire, qu'au niveau d'ensemble pour les changements, de Moïse Katoumi-Tchapwe, plus encore, au niveau du G7, nous n'avons pas été associés à la conception, à l'élaboration, et au dépôt de ce schéma de sortie des crises auprès des qui de droit. Ils n'ont pas été associés. Et chez nous, ensemble pour les changements, en particulier au G7, nous n'adhérons pas à des schémas comme ça. Si nous sommes partis de la majorité présidentielle depuis 2015, lisez nos lettres. C'est parce que nous estimions que dans une dynamique collective, il faut reconnaître à chacun son importance et éviter des postures d'une latéralité. J'ai dit, j'ai décidé, j'ai déposé. C'est-à-dire que vous les désavouez ? Je ne parle pas du désaveu. Je ne parle pas du désaveu. Ce n'est pas encore arrivé, quant au fond, patienté. Je dis, nous n'avons pas été associés. Par contre, nous avons fait à travers Moïse Katoumi Tchapwe une proposition qui a le mérite de la sincérité et de la transparence. Laquelle, quand Moïse Katoumi rentre à Lubumbashi, il dit notamment qu'il y prendra toutes les initiatives qu'il faut pour que le leader de l'opposition rencontre le chef de l'État. On a ironisé. Martin Fabry, y compris. Oui. On a diabolisé. Aujourd'hui, où en sommes-nous ? Voilà. Et à ce niveau-là, laissez-moi tout de même noter deux choses. Quant au contenu de ce que j'ai pu lire du plan de sortie, je note que finalement, il y a un problème qui est réglé. Lequel ? La reconnaissance de Félix-Antoine Tissékédi comme chef de l'État en exercice. Parce que dans le schéma de Martin, j'ai cru comprendre qu'il proposait que le président restait, sauf qu'il y a la question de la durée du Conseil. On va y arriver. Deuxième élément qui me paraît important, le président, Félix-Antoine Tissékédi, dans l'interview qu'il a accordée à la presse nationale, je crois, il y a quelques heures, il a dit quelque chose d'essentiel. Je veux, moi, d'une opposition organisée qui fasse le contrepoids du gouvernement et je suis prêt à l'accompagner. Voilà deux points d'intersection qui paraissent essentiels. Alors maintenant, le contenu, c'est ça, il paraît que c'est ce qui est le plus important. Cet appel du chef de l'État vous a... J'en viens, j'en viens, j'en viens. Ce qui est important au-delà de l'affaire du mémorandum de Martin Faillou, c'est que nous, ensemble pour les changements, nous disons que nous sommes une opposition républicaine. Ce n'est pas la dénomination de notre famille politique. C'est dans la nature juridique et politique de notre organisation politique. Ça veut dire quoi ? Parce qu'on a argoté dans tous les sens. On a ironisé, on a diabolisé sur ça. Ça veut dire ceci. Mais quand vous dites on a diabolisé, c'est dans votre propre famille ? Partout. Mais beaucoup plus ? Dans vos rangs ? À partir du cas où vous dites beaucoup plus. Mais par rapport aux réactions, ça vient aussi de vos propres rangs. Il n'y a pas que dans notre propre famille. Il y a les réseaux sociaux, il y a les radios. Je sais que vous avez des règles de publicité, mais il y a une radio qui est vraiment collée à la population actuellement. On suit les débats. Vous voyez de qui je parle. Je respecte vos règles. Et on suit les Congolais quand ils réagissent. Voilà l'occasion. Merci que vous m'offrez pour préciser les jeux. Recadrez. Une opposition républicaine en démocratie, ça veut dire tout simplement ceci. c'est une opposition qui s'inscrit, qui se déploie dans les cadres des lois et des institutions de la République. Et cela d'autant plus que dans ce pays, Dieu merci, nous avons la loi portant statut de l'opposition. Et donc... Il n'est toujours pas appliqué... J'y arrive. J'en viens. Donc, voilà ce que ça signifie. Et nous ajoutons une opposition qui est ferme dans ses convictions, dans ses valeurs, dans ses options et ses objectifs et qui n'est pas complaisante, qui fait véritablement le vigile de la démocratie et de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance politique, économique, sociale. Nous allons suivre le gouvernement pas à pas, virgule après virgule et nous dirons toujours ça, ça ne va pas. On ne se limitera pas à ça. Voici ce qu'il faut faire. Voilà. Alors, maintenant, maintenant, je reviens sur le contenu. Notre ami Martin a proposé, je crois, le conseil de réforme. Mon expérience depuis la conférence nationale est malheureusement négative sur ce point de vue-là. Avant de... Je vous en prie. Je vous en prie. L'esprit de la note. Quand Martin Fayoulou reconnaît finalement, vous l'avez dit, que Félix Tichet-Kédi est l'actuel président de la République, ça veut dire qu'il abandonne son schéma de rechercher la vérité des urnes. Je ne veux pas lui prêter des intentions. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Je répète ma position personnelle. la thématique vérité des urnes. Vous ne me direz pas que Martin, je l'appelle Martin, malheureusement, on est des amis depuis longtemps, M. Fayoulou est si irréaliste que de penser qu'il y a qu'au presto, on va recommencer le scrutin. Non. Je considère que la vérité des urnes, dans sa profondeur, signifie la transparence du processus électoral. Et de ce point de vue, c'est une exigence permanente. Mais les voies empruntées, la tonalité et l'usage de cette thématique diffèrent, divergent quelque part. Parce que Martin, pour lui, s'est confirmé son leadership. Et c'est normal, on ne peut pas lui en vouloir. Mais comment vous marchez ensemble quand vous avez des divergences ? Attendez un peu là. Nous nous considérons qu'il faut mettre en exergue la vérité des urnes comme exigence d'être transparent du processus électoral. Et c'était combat qui veut continuer et je vais arriver à vous faire des propositions là-dessus. Vous dites comment, votre question, comment vous arrivez à planer les divergences ? Ça, c'est le problème de l'organisation interne. Oui, mais parce qu'apparemment, il fait cavalier seul et il s'est fait entourer de quelques-uns, pas vous ? Oui, je ne vais pas dévier de l'essentiel, mais je vais vous répondre de manière barrière. Nous sommes une organisation démocratique. Nous sommes une association des plateformes, des partis et pourquoi pas de personnalités. Nous ne sommes pas dans une structure monolithique du type papa fondateur, autorité morale. et si vous lisez le texte de la Mouka, que ce soit ce que nous nous avons rédigé, quand je dis nous, le Cessanga et les autres à Genève, que ce soit la convention de Bruxelles, j'ai donné mon point de vue là-dessus, vous ne trouverez pas l'idée d'autorité morale. Donc, pour nous, il nous est cher de nourrir la diversité, de nourrir les débats d'idées, eh bien, pour que de ce choc jaillisse la lumière. le problème de fond par rapport à ça, c'est que nous devons développer des capacités de synthèse, des mutualisations de moyens. Ça, c'est ce qui vous manque. Ces capes-là, on n'est pas arrivé à les franchir. Et je l'ai dit sur B1 dès le départ. La manière C'est ce qui justifie tous les départs et récemment de Moussa et tous ceux qui sont partis et ils restent presque plus bien. Je vous en prie, je vous en prie, ce n'est pas important pour moi. Comment vous pouvez dire ça quand il y a des grandes figures qui ont commencé la bataille et finalement... Attendez là, quand vous dites grandes figures, vous faussez. On a besoin de tout le monde. Je vous ai donné un principe cardinal. Une organisation démocratique. Ne commettons pas l'erreur de reproduire le parti État. Boussa, il est chef d'un parti. Boussa, vous l'avez déjà appelé leader national, je ne le conteste pas. Vous connaissez lui, la liberté de ses positions d'indépendance d'esprit. Voilà, revenons à l'essentiel. La rencontre avec Félix, c'est parce que Moïse Katoumi l'a suggéré, je vous dis qu'il a été diabolisé. Martin a proposé son schéma qui reconnaît Félix. Et je reviens à ce que je dis il y a quelques mois. Félix, tu sais qu'il dit, comme président de la République, de par la lettre, l'esprit de la Constitution et la culture du pouvoir chez nous est un élément fondamental de l'équation politique si on veut stabiliser le pays et favoriser la paix civile. On ne peut pas ignorer. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut, tout ou tard, rencontrer le président. pas avant la formation du gouvernement. Ça se comprend bien. Je n'ai pas besoin pour dire quoi. Pourquoi vous insistez pas avant ? Pas avant parce que des procès, on nous a parlé des procès de détention, des préjugés et tout et puis le président de la République l'a dit. Il a besoin d'une opposition. Une démocratie n'existe dans sa vivacité que quand il y a la contradiction et l'évente. Pas la contradiction anesthésiante ou clivante. Vous vous attendiez un jour à une telle prise des positions du chef de l'État ? Moi, comme individu, ça ne m'étonne pas. Je ne le connaissais pas avant. On se retrouvait à la Sainte-Côte, j'étais chef de délégation, moi, j'étais l'adjoint et je travaillais étroitement avec Félix. Je connais ses convictions, je connais ses méthodes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de défauts, l'OES s'en faut. Je mentirais si vous disiez ça, mais je le connais capable de ça. Ce qu'il faut, c'est qu'il ait un espace de liberté, un espace d'action. Pas seulement constitutionnel, mais également politique. Et laissez-moi avancer à ce que je vous dis. Il faut tôt ou tard qu'il y ait cette rencontre de deux Congos. Le Congo institutionnel, le Congo sociologique. L'institutionnel, il compie le politique. La rencontre au radio ? Pour dire quoi ? Écoutez, il ne faut pas me poser la question. Le Congo, c'est un pays avec une capitale, avec deux villes et tout et tout. Mais qui constitue le Congo institutionnel et le Congo ? Mais le président de la République, le Congo institutionnel, l'Assemblée nationale, le Sénat. Et vous savez quelles sont les configurations à ces niveaux-là. Laissez-moi parler aux incompenses que je dis. Pourquoi il faut rencontrer le président ? Vous avez posé au départ un problème. Je me faisant. Il y a des questions essentielles dont dépend la stabilité du pays, la réconciliation nationale et le progrès de la nation de manière générale. Un, il faudra qu'on se met d'accord pour parachever la décrispation politique. Vous connaissez le cas de Katoumi. Ce n'est pas normal qu'un citoyen qui revient, on le dit tout le temps, on ne peut pas assurer votre sécurité, ne partez pas là-bas. Ça devient un peu comme du cosmétique sans retour au Congo. Il faut que ce soit de la profondeur, un traitement de choc. De ce point de vue-là... Mais c'est dépassé, ça. Non, ce n'est pas dépassé. Ce n'est pas dépassé. Attendez. Ce n'est pas dépassé. Parce que mon Moïse n'a pas encore eu la liberté de circuler. On parle des autorisations. Moi, je comprends pour des raisons de sécurité. Mais on ne doit pas en faire une condition. Et surtout, pérennez-moi, Mme Bouéla, Martin Fayoulou a circulé. Il est de l'opposition. Elle a dit radical. Qu'est-ce qu'il peut faire que Katoubi ne circule pas ? Ben, j'espère qu'il va circuler. Il y a eu une opposition radicale et vous, vous n'en faites pas partie ? Non, non. C'est la présentation de l'opinion. Ce n'est pas ma présentation. L'opposition n'est pas tant dans la tonalité que dans les convictions et l'esprit et dans son agir de progrès. Donc, laissons ce côté-là. Il y a l'essentiel. La question de la décrispation, il faut qu'on la résolve, qu'on nettoie les écuries et que tout le monde se sente à l'aise. Il y va de la réconciliation nationale et de la paix civile. Le président en a besoin, le gouvernement en a besoin, tout le monde en a besoin. Ça, c'est l'un. Des deux, la vérité des urnes. Je vous ai parlé de la transparence. Qui n'existe plus parce que le champion vient d'abandonner la course. J'espère que vous avez... On s'est mis d'accord avec ce que je vous ai dit ou vous m'avez suivi. Attendez là. Nous avons des échéances électorales dans les jours à venir. Constitutionnel. Prenons comme ça. 2023. C'est pour moi qui le dit. Moi, je ne fais pas de la politique fiction. Il peut y avoir des ajustements en cours de route. Ce n'est pas impossible. La politique, c'est une dynamique. Mais j'ai une échéance constitutionnelle. Est-ce que nous allons reproduire les mêmes travers, les mêmes frustrations, les mêmes tensions qu'au cours de trois derniers processus électoraux ? Et je suis à l'aise. Je suis content de voir que le chef de l'État lui-même parle de la réforme du système électoral. Même si il lui a privilégié l'élection de gouverneurs et des sénateurs, ce n'est qu'un des éléments. Je le dis, je le répète, merci pour la TNC. Il faut revoir le système électoral. La CENI, avant, au lieu de se précipiter à désigner les remplaçants des tantampions ou des je ne sais pas quoi. La CENI, il faut travailler. Je dis j'y dé précise. Le pouvoir organisateur, cela se dit. La loi électorale, il faut y travailler. Le contentieux électoral, j'espère qu'on va y arriver. Il faut travailler. Et sur cette question-là, le président de la République a un rôle à jouer, ne fût-ce qu'une magistrature d'influence. Je crains fort que ce n'allier LFCC ne soit pas de cette tonalité-là, de cette vision-là. si vous reproduisez la même CENI, les mêmes règles, vous aurez les mêmes problèmes. Et il n'est pas dit, Mme Bouéla, qu'on aura toujours raison parce qu'on sait imposer une majorité. Vous me comprenez. Nous avons la question du pouvoir judiciaire dans cette histoire du processus électoral. Donc là, il faut qu'on en parle au président qu'au-delà des majorités parlementaires et de l'opposition, il y ait enfin la rencontre, comme je vous ai dit, du Congo politique et institutionnel, du Congo socialiste, parce que vous pouvez avoir des majorités partout. N'oublions pas qu'il y a le plus puissant, c'est l'homme de la rue, c'est le peuple. Un autre problème qu'il faut traiter avec les présidents, et c'est essentiel, la reconnaissance pas verbale. Vous avez parlé de la loi qui n'est pas appliquée. La reconnaissance de l'opposition, le statut de l'opposition, qui relève d'une disposition constitutionnelle. L'article 8, qui dit même que les droits de l'opposition sont sacrés. Cette loi existe et je dois dire, je suis fondé de le dire, j'étais plusieurs fois membre du bureau de l'Assemblée, du Parlement, au Conseil et tout, je viens de la majorité il y a 4 ans pratiquement, et on a toujours torpillé ça. C'est pour ça qu'on n'a pas un pot de parole. Et le président qui veut une opposition organisée... Et lui-même venant de l'opposition, je crois que ça va faire avancer les choses. Il doit... Je vais terminer. Il doit aider à ça. En faisant... Parce qu'il a fait une déclaration de bonne volonté, de bonne foi. Je l'en félicite. Voilà, c'est une métendue. Nous devons prendre le président au mot. Le prendre au mot, ce n'est pas en dehors de lui. Prendre quelqu'un au mot, ce n'est pas en dehors de lui. Donc, il faut parler avec les chefs de l'État. Donc, ça, je suis certain que si ces fondamentaux sont réglés, et bien le système électoral, il y a le financement. je n'ai pas voulu prendre du temps. Ils sont réglés. Nous créons les conditions de sérénité pour que le président gouverne, avec le gouvernement qui va mettre en place les conditions de sérénité pour que tout le monde se sente à l'aise, pour que nous puissions façonner, construire ensemble, ce que moi j'appelle le fond commun de la nation, à préserver par tous, quels que soient les bords politiques qu'on se trouve. Donc, voilà comment je vois. Je voulais vous parler de ce que Martin propose, parce que le président a dit que Martin est élu, il peut promouvoir la réforme institutionnelle. Oui, de l'intérieur, il y a un espace des discussions et que je suis méfiant à l'égard de ce que j'appelle les excroissances institutionnelles, parfois opportunistes et cancéreuses. Pourquoi ? Si vous voyez bien, le temps nous est compté. Brièvement, on a créé beaucoup de structures de ces gens-là. Si vous présentez une telle structure comme une doublure d'une institution de la République, vous êtes président du conseil, comme il l'a appelé, et vous apparaissez comme une doublure. Vous paralisez les systèmes et vous conduisez vers une crise. Vous comprenez ? Et ce qu'il faut aujourd'hui, à mon avis, ce n'est pas tant cela, c'est renforcer, reconnaître les droits de l'opposition, permettre d'exercer. On a un porte-parole, on a une opposition légale et surtout, et surtout, faire ceci. Moi, j'avais proposé, et je continue à proposer, la mise en place d'un comité scientifique d'évaluation de la mise en œuvre de la Constitution. Ça fait trois ans que je propose. C'est l'appel scientifique parce que fondamentalement, la donnée, disons, l'élément fondamental de la configuration viendrait des chercheurs, des universitaires, et on verrait le côté des hommes politiques. Et je voulais qu'on ait une structure indépendante, neutre, et qui voit le tout en froid. Malheureusement, les déclarations des uns et des autres, l'expérience récente ne nous permettent pas d'aborder les questions constitutionnelles. Donc, je trouve que cette structure-là de conseil n'est pas une bonne structure. parlons avec les chefs de l'État. Vous avez du même avis que le président de la République dit que c'est des doublons pour rien. Non, non. J'ajoute. Parlons avec les chefs de l'État qui a un rôle constitutionnel et politique important qui doit faire fonctionner les institutions et les garant de la bonne tenue de la nation. Et de là, on va voir comment construire un consensus qui va, et c'est ça l'élément qui s'ajoute, se traduire dans les lois et les actes de gouvernance. Parlez avec le chef de l'État. Vous êtes pluriel. Déjà à votre niveau. Il y a un problème de leadership parce qu'on sait que la coordination de trois mois, c'est Moïse, qu'on ne sent pas. On ne sent pas parce que ceux qui gouvernent, le bloc, l'ont neutralisé. Comment pouvez-vous dire ça ? Ah, mais oui ! Quand il ne peut pas circuler, Mme Boué là. Mais il ne peut pas travailler qu'en circulant. Il a donné une conférence de presse à l'Ogoumbaché. Mais attendez là, il ne doit pas être un coordonnateur de la France de presse. Mais il doit travailler partout dans la République. Vous ne pouvez pas dire que c'est ça qui le bloque. Vous me rejoignez. C'est ça le problème. Et sur ce point-là, je suis heureux d'abord de constater que le président de la République a lévé l'équivoque sous l'affaire du passeport du conseil spécial de Moïse, Salomon Calonda. C'est très bien. Donc il n'y a plus de spéculation. C'est ce qui bloquait Moïse ? Non, 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 je continue. Il n'y a plus de spéculation sur ça. Et je note aussi par rapport aux déclarations du président qu'il est très ouvert avec tout ce qu'il a fait avant, l'affaire du passeport, le procès judiciaire et tout. Et donc, nous, nous avons confiance, je peux le dire en tant que secrétaire permanent du bureau politique d'ensemble qu'il plaira aux chefs de l'État de prendre, comme je l'ai dit, les taureaux par les cornes, d'enlever tous ces équeuils, toutes ces entraves pour que la nation aille bien. Voilà, pour passer à autre chose, est-ce que ce qui s'est passé va commander rapidement une réunion de mise au point pour retrouver la voie pour continuer à travailler en ce moment ? Moi, je n'ai jamais parlé de la réunion de mise au point, je n'en parlais pas. Je parlais d'une réunion importante. D'accord. La Mouka, ce n'est pas l'affaire des anciens candidats à la présidence de la République. Je persiste et signe. La Mouka doit être une dynamique de rassemblement, de force et de changement. Très bien. Et de ce point de vue-là, il est essentiel de concevoir, appeler les ateliers, conférences, conclaves ou quoi, de toutes les personnalités, toutes les organisations qui comptent de la Mouka pour faire le bilan, avoir une feuille de route et harmoniser tous ces points-là, avoir les éléments des langages communs, les fondamentaux, et surtout de mettre d'accord sur cette sorte de course au fief, c'est-à-dire aux espaces politiques branchés sur des configurations géopolitiques, de manière que chacun ait un pouvoir de négociation en se disant « Vous savez, le Bandounou, c'est moi, Kinshasa, c'est moi, Katanga, c'est moi, on est dans cette course-là. » C'est ce que vous voulez ? Non, mais je dis que je ne suis pas pour ça. On est dans cette course-là. Bien sûr, les Congos n'ont pas le premier. Rappelez-vous de l'union de la gauche avec Georges Marchais et les Mitterrand. En 1981, on est arrivé au programme commun, mais après combien de temps ? Et ça a sauté par la suite. Rappelez-vous des autres oppositions. En Afrique, il y a le Burkina Faso qui a donné quelque chose un peu, le Bénin s'est assauté un éclat, mais ce sont des dynamiques politiques. Il faut avoir la capacité de maîtriser ça. Vous parlez d'une démocratie au sein de votre structure, c'est un peu de mon passé. Je ne parle pas d'une réunion spécialement pour ça, mais une réunion pour faire le cap, faire le pas de la Mouka, plateforme électorale, à la Mouka, une opposition politique, républicaine, dans le combat pour la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance. Vous parlez de la Mouka, le contentieux électoral, vous avez perdu beaucoup de vos élus, au point que le chef de l'état s'est saisi de la question avec le président de la Cour constitutionnelle qui a commis de revoir certaines décisions, des erreurs matérielles. Vous y accordez du crédit, le fait que le chef de l'état se soit impliqué déjà ? Je m'en félicite. Et c'est une première. Il faut reconnaître à chacun ses mérites. Moi, je ne fais pas de l'opposition-opposition. Nous sommes un républicain, moi, je suis un démocrate. Je vois les choses telles que moi, je les sens. C'est une bonne chose, il faut l'en féliciter. Et il a bien dit, ce n'est pas de l'interférence, ce n'est pas de la violation du principe de l'indépendance, de la justice. Il est le garant de tout, pas du tout, ça peut être abusif. On sait, bonne tenue de la nation, comme je le dis, bonne tenue des institutions. Il a fallu qu'il éleva sa voix et qu'il fasse sa différence. Est-ce que je fais confiance ? Je suis un ancien magistrat, je suis juriste, je dis, nous devons faire confiance parce qu'il y a une constitution qui dit qu'il y a telle juridiction qui doit travailler. C'est très clair. mais je voudrais dire aussi, Mme Bouila, permettez-moi, que la crise du contentieux électoral à laquelle nous avons assisté et dans laquelle nous baignons aujourd'hui a un double mérite. Le premier, c'est de nous ramener aux réalités congolaises et de nous démontrer que le fondamental sur lequel nous avons assis l'architecture judiciaire à partir de la constitution actuelle ne sont pas nécessairement les meilleurs. Avec au centre, l'indépendance de la justice traversée aujourd'hui, pervertie, ça devient l'arbitré du juge pour ne pas dire du magistrat. Il est remis en cause et il ne faut pas refuser cela, il faut se regarder dans les miroirs et procéder aux ajustements. Le deuxième avantage, c'est de démontrer aujourd'hui que la justice est essentielle à une nation. Bible, doctrinaire de droit des sciences po, on n'entre pas là-dedans, on n'a pas du temps. Si un pouvoir judiciaire ne marche pas, le pays ne marchera pas. Qu'on parle de la corruption, qu'on reproche telle chose à la Sunni, au Parlement, et que sais-je encore, il faut savoir que nous sommes à un degré des déchéances morales, nous sommes au summum de l'immoralité au niveau des institutions telles qu'il faut vite réveiller le pouvoir judiciaire, il faut le réhabiliter. Je suis content de voir avec quelle détermination, Félix-Antoine, tu sais qu'il dit, à bord de la question, j'ai du fait de bonne chance, il faut que tout le monde travaille à ça. Maintenant, c'est dur, et jusqu'à maintenant, effectivement, ce qui a été fait, ça a été désavoué par tout le monde. C'est la première fois qu'on voit que les arrêts et les décisions judiciaires font l'objet des manifestations à travers le pays. Je ne mens pas, vous êtes de la presse. Et aujourd'hui, la procédure n'est pas une procédure exceptionnelle. Il existe dans la loi électorale, dans la loi qui porte organisation et compétence, organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Le ministère public a donné des avis. Je ne veux pas vous faire de cours de procédure. Le ministère public fait partie du pouvoir judiciaire. Nous espérons dans l'opposition. Parce que nous sommes les premiers victimes. Les raisons, on peut les avancer et on voit ce que ça signifie dans l'avenir. Nous espérons que les juges, les sièges, comme on l'appelle en termes techniques, ne va pas démentir le ministère public, ne va pas se désolidariser du ministère public, ne va pas démentir le peuple qui place un espoir à la limite fou en la justice comme élément de stabilisation, élément de paix civile et un élément de progrès. Nous attendons. Les arrêts ne sont pas encore rendus. Mais on peut nourrir un optimisme très mesuré à partir des positions fondées en droit et en raison qui ont été exprimées par les ministères publics. Et le président a promis des réformes. Je vous ai dit quand je parlais de réformes du système électoral. C'est un secteur clé aujourd'hui. Si chacun sait, et sous cette question je termine avec ça, si vous, journalistes, moi, député, lui, président, lui, ministre, et j'en passe, opérateur économique, CENI, si chacun de nous sait qu'à la moindre faute, il sera sanctionné et que nos magistrats ne feront pas de la complaisance, croyez-moi, Mme Mbouela, ce pays va se relever. Et tous ces condéplores-là, même la réforme de la CENI, pouvaient réformer, pouvaient préconiser des mesures légales, ce sont des supplétifs. L'équation des individus dans une société à des sciences morales comme la nôtre va continuer à peser et la justice doit être aujourd'hui placée au sommet de nos préoccupations pour relever les concours. Merci. M. le député, le président de la République revient sur l'ouverture de l'espace démocratique, notamment les médias publics. Est-ce que dans l'opposition, vous percevez les choses de la même manière ? Ce n'est pas de question de percevoir. La libération de l'espace médiatique. Allez, descendons sur la terre des hommes. L'ouverture de la RTNC dans toutes ses composantes à l'ensemble des courants de pensée de notre pays, à l'ensemble des catégories sociales de notre pays. La libération du journaliste que vous êtes, on doit vous libérer. Je ne veux pas dire on va vous décoloniser. C'est une nécessité à la fois démocratique et de citoyenneté pour nous permettre de nous assumer comme citoyens. Et les efforts qui sont faits aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Je ne veux pas quantifier. C'est notable. C'est remarquable. Dans la limite de ce qui est visualisable, il faut y aller. Et je ne sais pas si à la RTNC vous réalisez le rôle qui est le vôtre dans le monde médiatique. Vous êtes la propriété commune de tous les Congolais. Vous êtes la fleur de tous les Congolais dans le secteur médiatique. Vous êtes le porte-parole et le porte-étendard dans les institutions et dans notre peuple. Donc, vous devez être à la fois le creuser des idées et le fer d'élance de la démocratie, de la bonne gouvernance, et de la moralisation. Le chef de l'État donc a raison de se revendiquer de cette ouverture. Il a des raisons d'insister, de se battre et de se mettre dans le dossier. Voilà. Le gouvernement se fait attendre. On peut imaginer retrouver Christophe Louton-Doulas dans le gouvernement pour rendre service à la nation. C'est un peu taquin, ça. vous allez tout rechercher. Allez, le tango. Vous connaissez la danse tango ? On danse à combien ? À deux, c'est-à-dire ? Il y a vous et il y a qui ? Quand vous... Attendez, quand vous allez sur l'Officier d'État civil pour un mariage, la question clé est laquelle ? Madame, Messieurs, voulez-vous prendre un mariage ? Madame, Messieurs. En deux termes clairs, vous attendez l'appel du chef de l'État ? Je n'ai pas dit ça. Ça, c'est votre parole. Et la vôtre, c'est laquelle ? On termine par là ? Il faut une conjugaison de volonté pour résoudre les problèmes fondamentaux de la nation. Vous comprenez ? C'est ça qui compte. Donc vous êtes disponible à participer. Attendez un peu là. Ne me faites pas dire ce que vous voulez que je dise. Je veux comprendre la logique dans laquelle... La logique est simple. On peut jouer un rôle positif partout où on est. Au gouvernement. La logique est simple. Attendez un peu là. La logique est simple. Vous l'avez dit. Le président l'a dit. On a besoin d'une vraie opposition. Je vous ai défini ce que nous entendons par opposition républicaine et institutionnelle et tout et tout. Aujourd'hui, l'acquis pour moi, c'est que M. Le Tundoulard est député à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas spécialiste de la politique fiction, madame. Je ne suis pas fort en politique fiction. Laissez-le tant au temps. Merci, M. le député, de cet entretien. À vous, madame, monsieur. Nous vous retrouvons très prochainement avec le même plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada